Et toi Olin, t'en penses quoi du porno aujourd'hui ? Moi j'en regarde plus le porno mainstream, j'en ai beaucoup regardé quand j'étais jeune, quand j'avais 19-20 ans, parce que je voulais apprendre à être un bon coup. C'est plus du tout une préoccupation que j'ai, je pense pas du tout qu'on puisse apprendre à être un bon coup en regardant du porno mainstream. Je trouve dommage que le porno soit autant diabolisé, parce qu'on a besoin de représenter la sexualité, c'est une part importante de nos vies. En revanche, on a besoin que ce soit moins commercial, moins standardisé, qui est le nouveau de l'art, de la créativité, de la politique, qui rentre dans cette production d'images-là. Dans Sex Talk, on se demande pourquoi on se concentre à ce point sur le porno mainstream, alors que pour trouver quelque chose qui nous plaît véritablement, qui parle à notre intime, à notre désir profond, on va dire, il existe une myriade de représentations de la sexualité qui peuvent nous correspondre. Dans les images pornographiques, il y a des productions féministes, hyper créatives, il y a des productions artistiques, il y a aussi l'écriture, il y a le porno sonore, il y a la BD. En fait, la représentation de la sexualité, ce ne sont pas juste des vidéos gratuites sur des plateformes de Wix. Il y a vraiment plein de choses à explorer.